Donc, pour faire très rapidement, je voulais que vous ayez un minimum de contexte, en fait, pour que tout le monde soit sur les mêmes bases. En ce qui concerne le label, on parle de l'open content et des projets Wikimedia sur le label Culture Libre. Alors, l'open content, pour que tout le monde ait la même définition, c'est qu'on parle de contenu, en fait, que les utilisateurs sont libres de utiliser, réutiliser, modifier sans aucune restriction juridique. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est sur des licences qui permettent la réutilisation, qui permettent l'usage commercial, etc. Donc, on est sur des licences qui soient, par exemple, Etalab, la licence ouverte, qui peut vous parler, ou des licences, par exemple, comme Creative Commons, à partir de la licence CC by SA, qui est une licence qui permet, justement, tous les usages, y compris commerciaux, mais qui impose la mention de l'auteur et la redistribution sous la même licence. On peut revenir sur des questions, sur une séance questions-réponses plus tard sur les licences, puisque ce sont des questions qui peuvent être un petit peu techniques, mais c'est pour que vous compreniez, finalement, que ce sont des licences qui sont très permissives et qui permettent, justement, d'encourager les usages artistiques, les usages, les recréations de contenu, etc. Ensuite, concrètement, on est sur de la diffusion d'images d'œuvres ou de documents, d'ailleurs, en bonne définition. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'open content, donc d'ouverture de contenu, on ne va pas parler de vignettes. C'est-à-dire qu'on ne va pas, effectivement, parler d'open content lorsqu'il s'agit de vignettes qui sont inutilisables, parce que ça pixelise énormément dès qu'on ouvre l'image sur l'écran. On parle quand même d'une définition qui est acceptable, qui permet justement des impressions. On parle souvent du 300 des pays pour ça. Après, ce sont des enjeux techniques qui sont plutôt à la discrétion du jury et surtout sur les possibilités techniques de chaque institution, puisque les institutions n'ont pas tous les mêmes moyens techniques, pas toutes les mêmes numérisations. Ça sera aussi en rapport avec ce qu'il y a comme possibilité au sein de chaque structure. Voilà pour la définition. On peut avancer sur la slide. Ensuite, il y a les enjeux, effectivement, du contexte juridique. Pour le contexte de l'open content, on a une contradiction juridique. Ce qui, à nos sens, est une contradiction juridique. La loi Walter, qui est une exception pour le secteur culturel que vous connaissez probablement, qui permet en fait une redevance pour les institutions culturelles. Et cette redevance va permettre de monétiser les numérisations d'oeuvres. Et puis, on a eu la loi pour une république numérique qui actait l'open data par principe. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle on parle d'open content ou d'ouverture des contenus. On a été obligé de l'appeler comme ça puisque, par défaut, les lois faisaient une différence entre les images et les métadonnées, alors qu'on peut dire que l'image est une donnée en tant que telle. Vous avez ensuite peu de rapports qui ont parlé justement de l'open content. Mais si tu veux bien, on va avancer, Sophie, sur le contexte. On a le contexte culturel maintenant où, en fait, il y a une absence d'études nationales sur la question de l'open content. On a une démarche d'open content qui est de plus en plus présente dans certaines institutions, même si c'est une évolution qui est lente, c'est une tendance de fond. On a une méconnaissance générale, en fait, des processus d'open content, même d'open data. On voit que les différentes études qui ont été faites récemment sur l'open data montrent que, finalement, il y a peu d'engagement par rapport à ce qui était attendu sur l'open data et sur la mise en forme, en bonne et due forme, de l'open data au sein des collectivités et des institutions. Et enfin, on a un débat sur, finalement, l'utilité de l'open data, de l'open content, etc., qui est toujours encore présent dans certaines institutions. Donc, un besoin de pédagogie assez fort aussi sur ce point. Tout ça contribue à avoir une forme de ralentissement, finalement, de l'évolution de ce mouvement. On peut aller à la diapositive prochaine. Alors, l'enjeu de l'open content, c'est de rester visible et pertinent en ligne, évidemment, avec les nouveaux usages, les usages collaboratifs. On a des utilisateurs qui sont, en fait, au cœur des missions des institutions culturelles. Alors, on parle plus souvent des établissements publics dans ce cadre, mais c'est vrai que, d'une manière générale, effectivement, on a tendance à replacer l'utilisateur, finalement, au centre des missions, ce qui permet de comprendre pourquoi est-ce qu'un établissement public s'engage. C'est évidemment pour atteindre ces publics et pour donner une vraie accessibilité au patrimoine. Finalement, l'open content s'inscrit dans cette démarche-là, dans cette démarche globale de remettre, finalement, les utilisateurs et les usagers au centre des missions. Alors, on peut aller à la prochaine diapositive. Sur les contraintes, la législation est complexe, comme vous l'avez pu voir, sur le droit d'auteur. Il y a un manque d'harmonisation à l'international même, là, je ne vous ai parlé que du contexte national, et une confusion juridique sur les statuts des numérisations. Ensuite, le risque du modèle actuel, c'est qu'en fait, la revendication du droit d'auteur, elle prive, en fait, la créativité, l'innovation et la production de connaissances. On parle souvent de la clause commerciale, donc c'est une clause dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, si vous le souhaitez, qui est très limitative, puisque les projets Wikimedia fonctionnent sur des licences qui n'incluent pas de clauses commerciales, qui n'incluent pas de clauses qui interdisent l'usage commercial. On peut se demander pourquoi et comment ces pratiques restrictives peuvent servir vraiment à l'émission des institutions culturelles, d'accessibilité justement, et de partage du patrimoine au plus grand nombre. Et puis, on a enfin un modèle économique qui est inadapté, qui est basé sur les profits des monétisations, des monétisations qui sont de plus en plus timides pour de plus en plus d'institutions. Ce n'est pas le cas de toutes les institutions dans l'absolu, mais c'est le cas d'une majorité et de grandes institutions. Il y avait un rapport de la Cour des comptes qui avait justement parlé des bénéfices de l'ARMN sur ces numérisations qui étaient en dessous de 0,1%, qui ne couvraient même pas les frais de numérisation. Donc, on a une valeur d'usage qui est finalement bridée, la valeur d'usage, c'est-à-dire l'utilisation par les publics en ligne, par des images qui sont cloisonnées par cette redevance. Prochaine diapositive. Le retard français est dû à un mimétisme, principalement, à une absence d'impositionnement politique fort du gouvernement. On attendait un signe cette année, ça n'a pas encore été le cas, et un besoin pédagogique et de formation, puisqu'il y a finalement une méconnaissance de licence libre, une méconnaissance des enjeux, finalement, du partage sous licence libre et aussi des risques de restreindre ces images-là sous une redevance ou sous des droits d'auteur. On peut avancer, Sophie, si tu le veux bien. Alors... Oui, sur les opportunités de l'Open Content, très rapidement, simplement favoriser la créativité et les nouveaux usages. On a un gain de visibilité en ligne, grâce à ces pratiques collaboratives et la mise en ligne des contenus. Il y a le fait d'être point de référence, en fait, lorsqu'on a des images qui circulent sur des collections. Il vaut mieux que ce soit l'institution elle-même qui maîtrise la qualité et l'origine de ces images, plutôt que de laisser des images, peut-être parfois en mauvaise définition, circuler sur les réseaux. Et puis, on a un nouveau dialogue aussi avec des internautes. On crée des nouveaux liens avec des usagers en ligne. On ouvre les frontières, finalement, d'échanges. Je pense notamment à des exemples qui sont donnés, parfois par des institutions. Paris Musée qui avait parlé, qui avait des chercheurs, notamment chargeurs japonais, qui a fait des réclamations sur des images, qui avait demandé des informations, alors qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que ce soit sur cette image-là. Donc, on a vraiment des nouveaux échanges et des nouvelles utilisations qui peuvent émerger. Et puis, surtout, ça enlève les contraintes de gestion des redevances qui ne sont pas toujours automatisées, en fait, au sein des institutions. Merci, Sophie. On peut rentrer, justement, dans le concret, avec le label, pour vous présenter, justement, un jury qui, cette année, a été composé de sept personnes. On va avoir la chance de travailler avec des bénévoles, de nouveaux bénévoles qui viennent du mouvement Wikimedia, qui sont directement contributeurs au projet Wikimedia. Donc, vous voyez qu'il y a quand même diverses compétences qui ont été, comment dire, agrégées pour former ce jury. On va passer à la slide suivante. Alors, on a les partenaires Créatif Commons France pour ce label. Le club Innovation et Culture France, qui est représenté par Pierre-Yves. Et l'InnoCube, représenté par Benjamin Jean, qui sont partenaires du label. Alors, prochaine dépositive. Alors, voilà. Concrètement, en fait, pour présenter sa candidature au label, on peut être n'importe quelle institution culturelle. Ça veut dire qu'on peut être un musée, on peut être des archives, on peut être une bibliothèque municipale, départementale, peu importe, quel que soit le statut. À partir du moment où, en fait, on a des fonds à disposition, même des archives privées, on a parfois la question, est-ce que des fonds d'archives privés peuvent être éligibles ? Potentiellement, oui. Il ne s'agit pas que des établissements publics. Donc, toutes les institutions culturelles qui ont mis en place une démarche d'Open Content, qui ont ouvert leur contenu en ligne sous des licences libres, compatibles au projet Wikimedia, sont éligibles, finalement, à ce label-là. N'importe quelle institution de ce type peut poser une candidature. Il faut remplir simplement les critères du premier niveau, qui est le niveau de label bronze. Alors, avec cette dépôt de candidature, on a quand même un engagement qui est assez fort sur des grandes valeurs, des grands principes. Et on a proposé de signer en amont une charte du label, qui est une charte qui reprend justement des grands principes comme le public au centre des préoccupations, on en parlait juste avant, l'adaptation aux pratiques collaboratives ou encore l'accès à des sources fiables et des contenus de qualité. Donc, on a plusieurs thématiques qui sont reprises dans cette charte. Le principe du process, on pourra en revoir dans le détail après, c'est qu'en fait, cette charte, elle est signée par l'institution avant que le dossier puisse être déposé. À réception de cette charte, on vous envoie un lien pour récupérer les dossiers vierges à compléter. Lorsqu'il s'agit d'une institution qui est sous tutelle, d'une collectivité, c'est à la collectivité territoriale de signer la charte, mais ce sera l'institution qui sera labellisée. Donc, suite à la signature de la collectivité, on peut recevoir le lien du dossier vierge pour le remplir. Je pense qu'on peut passer aux trois niveaux. Alors, concrètement, en fait, la labellisation, ça a été rapidement évoqué par Pierre-Yves Camille, que je remercie d'avoir fait une présentation en attendant. Il y a trois niveaux de labellisation. Le label bronze, le label argent et le label or. On ne le voit pas forcément sur ces couleurs, mais on voulait vous montrer sur cette diapositive simplement qu'il y a une charte graphique qui peut être adaptable en fonction des couleurs des sites des institutions culturelles. Puisque ce macaron est destiné à être inséré au sein des sites des collections et des sites institutionnels, vous avez justement la possibilité d'utiliser une charte graphique différente en fonction de celle qui s'adaptera le mieux. La différence entre les niveaux, elle se fait simplement par le point d'exclamation. Vous voyez qu'il y en a un, deux et trois en fonction justement des trois niveaux. Alors, pour vous présenter les niveaux dans le détail, vous compreniez en fait comment s'articulent les critères et les indicateurs. On a par exemple le premier niveau qui est le label bronze. Donc, c'est le niveau le plus accessible. Simplement, il a quand même comme base de réclamer l'open content. Donc, c'est vraiment la condition pour être éligible au label. Sur le label bronze, vous avez des indicateurs qui sont d'abord indispensables. Ça veut dire qu'il faut absolument les remplir pour avoir le label. Ces indicateurs, vous allez les voir sur l'adoption, par exemple, de licences libres compatibles avec les projets Wikimedia pour les contenus. Donc, il s'agit réellement de l'open content. Cette adoption, elle va être analysée par le jury en fonction de la qualité des images et en fonction du fait qu'il y ait réellement une licence libre qui a été apposée sur ces images. Donc, ça, on peut le prouver en montrant le lien vers les conditions générales d'utilisation ou les mentions légales en fonction des sites pour prouver qu'effectivement, les images sont sous licence libre. Il y a parfois aussi des délibérations municipales qui permettent, ou de métropoles, qui permettent de prouver qu'il y a, au niveau de la collectivité, en fait, une adoption des licences libres. Ensuite, la condition, la deuxième condition, c'est indispensable, c'est la communication auprès du public sur cette politique d'ouverture. C'est-à-dire qu'en général, quand on ouvre des contenus et qu'on inclut justement le public dans ces démarches-là, on aime communiquer dessus. Donc, nous, on a rendu ce critère indispensable. Il faut le faire savoir pour que les publics soient au courant qu'ils peuvent utiliser les images, que c'est libre d'utilisation et qu'ils n'ont pas à demander à chaque fois s'il est possible d'utiliser telle ou telle image qui est dans le domaine public. Dans ce niveau bronze, vous allez avoir ensuite des indicateurs qu'on appelle optionnels. Optionnel, ça ne veut pas dire qu'on peut les prendre ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, on peut choisir une option parmi ces indicateurs-là. Donc, vous avez les indicateurs indispensables qu'on vient de mentionner. Et en plus de ça, il va falloir choisir parmi quatre indicateurs. Donc, vous pouvez choisir de faire des versements de contenus sur les Wikimedia Commons et Wikidata. Vous pouvez choisir de faire une édition sur des projets Wikimedia par le personnel. Vous pouvez choisir de faire une mise en place d'une formation auprès du personnel ou d'autres publics en lien avec les projets Wikimedia. Ou encore, la mise en place d'un événement de contribution dans le mouvement Wikimedia. On appelle ça des éditatons ou des journées contributives. En fait, il vous suffit de choisir l'une de ces formes de contribution et donc de la compléter avec les critères indispensables qu'on a, les indicateurs indispensables qu'on a vus juste avant. Et vous êtes potentiellement éligible au niveau bronze du label. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade ? Peut-être dans le chat ou... Ou même, n'hésitez pas à prendre la parole si c'est possible. Je ne sais pas si je dois activer un unmute, mais... Non, c'est plutôt clair. C'est plutôt clair. OK. Parfait. Alors, ensuite, sur le niveau argent, vous avez des indicateurs indispensables qui vont être la qualité de l'accessibilité des contenus. C'est-à-dire que là, vous aviez les bases du label bronze qui était justement la mise à disposition plus une certaine qualité. Mais là, on va être beaucoup plus exigeant sur la qualité. Pour être labellisé argent, il faut avoir des images qui sont à définition. Il faut surtout qu'il n'y ait pas de politique de restriction de la qualité de la part de la direction. C'est-à-dire que s'il y a des images qui sont à disposition et sur la plateforme, on voit que la qualité est vraiment très moyenne par rapport à ce qu'il est possible de faire. Il y a un problème peut-être potentiellement éligible à l'argent, pardon, au bronze, mais pas au niveau argent. En plus de la qualité de l'accessibilité, pardon, en plus de la qualité de l'image, vous avez la qualité de l'accessibilité. Ça veut dire qu'en gros, lorsque vous êtes sur une visionneuse, vous avez parfois le sentiment de ne pas pouvoir télécharger l'image parce qu'il n'y a aucun bouton qui permet de le faire. Et donc, intuitivement, on va aller sur le fameux clic droit qu'on a longtemps utilisé pendant des années. Mais aujourd'hui, une grande partie de visionneuses permettent justement d'avoir un bouton téléchargé directement. Quand on parle d'accessibilité, on parle aussi de ça. On parle du fait que les collections en ligne sont facilement accessibles, que l'image elle-même, elle est accessible et surtout que son téléchargement est accessible, que sa réutilisation est accessible. Donc, vous avez, par exemple, un bouton télécharger, vous avez la définition qui est mentionnée. Donc, vous avez un véritable accompagnement de l'utilisateur sur l'utilisation de ces images. Ensuite, vous allez avoir l'intégration de la contribution au projet Wikimedia dans les pratiques professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, en gros, sur le label bronze, vous aviez au moins une contribution qui a été exigée. Là, dans ce niveau de labellisation argent, on va demander à ce qu'une activité de contribution devienne plusieurs activités de contribution. Donc, qu'il y ait une démarche, au moins un début d'inscription, en fait, dans les pratiques. On a organisé un délitaton, on va en organiser plusieurs ou alors on va compléter avec une autre forme de contribution qui est le versement de contenu sur Wikimedia Commons et Wikidata ou l'organisation de formation auprès du personnel ou du public externe, etc. Donc, vous allez avoir plusieurs activités de contribution qui vont permettre de juger, effectivement, qu'il y a une intégration, un début d'intégration des pratiques, des projets Wikimedia, pardon, dans les pratiques professionnelles. En bleu, ce que vous voyez à chaque fois, c'est les méthodes d'évaluation. Vous voyez que parfois, il y a des critères qui sont à discrétion du jury puisqu'il y a des zones d'interprétation. Ensuite, vous avez la communication externe sur les actions. Avant, on avait une communication sur les pratiques d'OpenContent. Là, vous allez avoir une communication sur, justement, toutes les activités qui sont mises en place sur les projets Wikimedia. C'est un critère indispensable, mais d'à côté, en fait, toutes les institutions culturelles qui se sont lancées, justement, dans les projets Wikimedia, elles n'ont pas forcément d'intérêt à maintenir cette information pour la conserver au chaud. En général, elles sont plutôt très partantes, au contraire, pour valoriser toutes ces actions qui ont été mises en place. On pourrait, d'ailleurs, poser la question aux personnes qui ont accepté de témoigner, qui ont été justement labellisées en 2023. Sur les critères, sur les indicateurs optionnels de l'argent, qui sont sur la slide suivante, vous avez la conception d'une plateforme numérique avec la licence libre compatible Wikimedia, le versement des contenus sur d'autres plateformes publiques, donc vous pouvez ne pas avoir de plateforme attitrée pour des raisons financières, pour des raisons techniques. Par exemple, vous décidez de verser des contenus sur Wikimedia Commons, ça a déjà été le cas de certains musées, ou sur Flickr. Vous avez la contribution harmonisée entre Wikidata et Wikimedia Commons, ça c'est plus technique lorsqu'on ne connaît pas, ça veut dire simplement que Wikidata est une base de données qui fonctionne et qui fait le lien entre les différents projets Wikimedia, dont Wikipédia, Wikimedia Commons, etc. En général, aujourd'hui, avec l'évolution technique des projets Wikimedia, lorsqu'on contribue, lorsqu'on fait un versement de contenus sur Wikimedia Commons, on a la possibilité d'inscrire des éléments qui définissent l'image dans Wikidata. Cette contribution harmonisée, c'est ce qu'il y a de plus entre guillemets propre aujourd'hui, ça veut dire que vous allez à la fois enrichir Wikidata avec les éléments que vous voyez sur l'image Wikimedia Commons. Et enfin, la mise en place de formation ou de sensibilisation régulière en fonction des besoins du personnel. À ce stade, au stade du label argent, il ne faut plus non seulement un seul choix optionnel pour être éligible, il en faut deux, comme vous pouvez le voir sur l'encart indicateur optionnel, deux choix au minimum appartenant à deux critères différents. qu'est-ce que ça veut dire ? Tout en haut, vous avez des critères, c'est-à-dire, vous avez les indicateurs en bleu foncé et vous avez en gris clair les critères. Les indicateurs appartiennent à des critères. Ces critères-là, en fait, ils correspondent au grand principe de la charte qu'on vous a présentée. Et donc, vous avez, par exemple, la contribution harmonisée entre Wikidata et Wikimedia Commons et la mise en place de formation ou de sensibilisation régulière qui appartiennent au même critère qui est intégrer la contribution au projet Wikimedia dans les pratiques professionnelles. Les deux critères précédents, diffuser des contenus libres et donner et faciliter l'accès au contenu libre. Donc, vous devez choisir à ce niveau-là deux indicateurs en bleu foncé qui appartiennent à deux critères différents. Donc, soit diffuser des contenus libres et intégrer la contribution, soit donner et faciliter et intégrer la contribution. Voilà. Il suffit simplement d'avoir deux critères qui appartiennent à deux indicateurs qui appartiennent à deux critères différents. Et là, en cumulant les critères indispensables du label argent et ces deux critères optionnels qui vont être choisis parmi deux critères différents, vous êtes éligible au label argent du label Culture Libre. Ensuite, vous avez une deuxième page sur les critères optionnels qui est là. Oui, merci. qui est le dernier critère et les derniers indicateurs. Donc, ils font toujours partie de la même sélection. Simplement, je préfère vous montrer la première slide tout vous expliquer. La suite, c'est la mise en place d'événements de contributions répétés impliquant des communautés extérieures, la valorisation des usages de l'open content, la participation aux actions de promotion du libre accès et de l'open content et enfin, l'implication de communautés du libre lors d'événements contributifs. On étend le champ ici au-delà des projets Wikimedia, on parle d'autres communautés comme OpenStreetMap, etc. Ces indicateurs optionnels viennent compléter la liste que vous venez de voir sur la slide précédente simplement. Ça veut dire que le choix des deux indicateurs, vous pouvez le faire parmi sept ou huit indicateurs différents, ce qui laisse quand même pas mal de possibilités pour être éligible à ce stade malgré tout. Je pense que déjà c'est pas mal sur le niveau argent, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là où c'est clair ou sinon on pourra de toute façon créer des questions à la suite de la présentation sans aucun souci. Alors je poursuis sur le niveau or. Le niveau or c'est beaucoup plus simple qu'on va dire sur le papier. Sur le papier c'est beaucoup plus simple parce que vous avez des indicateurs qui sont uniquement indispensables. Vous n'avez plus de critères optionnels. On a des exigences qui sont revues à la hausse encore. Simplement tous les indicateurs sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Vous avez vu qu'il y avait une évolution entre le label bronze et le label argent mais cette évolution elle se poursuit entre le label argent et le label or. Là par exemple on avait sur le label argent des contributions au projet Wikimedia qui devaient être de plus en plus régulières. Là vous avez une véritable inscription dans les pratiques de l'institution culturelle des projets Wikimedia. Vous allez avoir par exemple un indicateur indispensable l'inscription de ces pratiques de contribution dans les missions régulières de l'institution. Donc ça ça peut être défini par le plan scientifique et culturel des musées ou des autres institutions culturelles. Le fait que vous avez des documents d'orientation ou des faits de route où on a véritablement une inscription des projets Wikimedia qui soit formalisée. Il faut avoir une stratégie de développement à moyen terme donc cette pratique des projets Wikimedia est inclue dans un plan d'action où à ce stade la mise en place d'un Wikimedia ou d'une Wikimedia en résidence en général on préconise six mois minimum ça permet de compléter justement ou d'être remplacé l'intégration formelle de la contribution dans un plan d'action et vous avez enfin la diversité des projets Wikimedia impliqués dans les actions c'est-à-dire que avant vous pouviez faire des formations à Wikipédia ou des éditions sur Wikipédia etc. Là à ce stade au niveau hors vous avez une pratique Wikimedienne qui est transversale qui inclut à la fois Wikidata Wikipédia Wikimedia Commons et enfin la possibilité de devenir ambassadeur participer régulièrement à des colloques ou des interventions incluant les projets Wikimedia et l'Open Content alors il n'y en a pas tant que ça à l'année vous avez par exemple la journée Wikimedia Culture et Numérique qui est un rendez-vous annuel qui parle de ces thématiques et vous avez aussi par exemple le CLIC qui organise des conférences sur l'Open Content assez régulièrement donc vous avez des opportunités de participer à ces journées-là à ce stade vous êtes éligible au niveau hors non c'était parfait merci Sophie là vous avez des slides en anglais puisque ce n'était pas forcément volontaire de ma part j'ai fait une présentation en anglais récemment et il se trouve que je n'ai pas eu le réflexe de switcher mais vous avez eu cette année 16 institutions culturelles qui ont été labellisées à l'INHA le 25 avril dernier donc vous avez on a organisé en fait la journée Wikimedia Culture et Numérique qui a reçu cette séance de labellisation vous avez eu 120 participants 18 candidatures pour cette première QV et 16 institutions labellisées que vous voyez sur la photo qui était assez heureux à ce qu'on peut voir de recevoir le label on peut aller à la diapositive suivante alors vous avez au niveau bronze 9 GLAM qui ont été labellisées dont les archives nationales les archives municipales de Lyon la BNU de Strasbourg le Muséum de Toulouse la Bibliothèque Université de Santé les Paris Musée Nancy Musée enfin GLAM Nancy on les appelle GLAM Nancy parce que finalement ils sont tous dans la danse les archives municipales de Nancy et la Bibliothèque Stanislas de Nancy ensuite au niveau argent vous avez eu 5 labellisées la Bibliothèque municipale de Lyon les Musées de Reims la Bibliothèque interuniversitaire de Sorbonne la Bibliothèque Montagne de Bordeaux et la Bibliothèque multimédia d'Épinal et enfin en niveau or vous avez eu deux institutions labellisées les Champs Libres de Rennes avec notamment la participation du Musée de Bretagne et le Musée Saint-Raymond qui est un musée d'archéologie à Toulouse donc voilà pour la présentation des labellisés de cette année il y aura justement la même présentation des labellisés de la QV 2024 en avril prochain on peut passer à la slide suivante s'il y en a une oui simplement il faut vous montrer quelles utilisations on peut faire du label justement Culture Libre en soi c'est un label qui récompense ses pratiques qui met en valeur ses pratiques à la fois au sein du réseau des institutions mais aussi c'est un macaron très concret qu'on peut apposer justement sur des pages là ici je voulais simplement vous montrer deux exemples d'utilisation qui ont été faites par le musée Saint-Raymond de Toulouse qui a inscrit vous pouvez le voir en bas de page de son site de collection le label Culture Libre au milieu d'autres labels donc c'est une vocation justement de ce macaron là c'est d'être une signalétique finalement de labellisation et vous avez aussi l'exemple du musée de Bretagne qui a posé ce label dans sa page justement des collections en partage directement visibles vous avez d'ailleurs au niveau du musée plusieurs accès une page qui notamment était dédiée entièrement peut-être que Manuel pourra vous en parler à leur démarche de manière transversale sur le libre accès et l'inclusion des publics en ligne dans leur pratique voilà pour les exemples d'utilisation vous aviez quelques détails voilà les pages qui sont accessibles l'ouverture des contenus culturels justement la page dédiée où on parle du label Culture Libre donc ça ce sont des utilisations qui sont très intéressantes parce qu'il y a une véritable valorisation finalement pas uniquement d'ailleurs du label Culture Libre mais de ce qu'il recouvre véritablement c'est à dire quels sont les usages qui se cachent derrière ce label là c'est à dire l'inclusion des projets Wikimédia les échanges avec des publics en ligne publics en ligne qui peuvent justement devenir des publics présentiels lorsqu'on organise des journées contributives qu'on appelle Editaton ou qu'on appelle Dataton par exemple quand on utilise Wikidata pour faire cette journée contributive donc vous pouvez utiliser ce Macaron sur toutes les pages de collection sites institutionnels ou sites de collection il n'y a pas véritablement de règles puisqu'on sait particulièrement que la physiognomie des sites dépend de chaque structure pour le calendrier c'est assez simple il y a un dépôt de candidature qui est ouvert depuis le 31 octobre on peut passer d'ailleurs à la slide suivante si tu veux bien Sophie on a donc aujourd'hui le webinaire pour vous aider à comprendre les tenants et les aboutissants du label le 15 février prochain on aura la fin du dépôt des candidatures et puis ensuite une phase de délibération du jury qui s'achèvera avec la présentation des lauréats de cette année lors de la journée Wikimedia Culture et Numérique voilà pour le calendrier je pense que c'était tout en ce qui concerne la présentation formelle je veux bien voilà exactement donc je vous remercie d'avoir écouté d'avoir été attentif à cette présentation ce que je vous propose c'est qu'en fonction de tout ce que vous avez pu voir ici et en fonction aussi des expériences des premiers labellisés on puisse organiser une séance de questions réponses entre nous très ouverte donc je vous invite tout simplement à poser vos questions soit sur le chat soit en prenant la parole je vais juste vérifier que techniquement effectivement vous avez tous la possibilité de prendre la parole directement que ce ne soit pas une normalement je pense que vous pouvez enlever votre mute automatiquement en bas à gauche est-ce que c'est bien le cas ? Bonjour est-ce que vous m'entendez ? on vous entend très bien Très bien je peux peut-être poser une question je parle au nom des archives départementales de la Haute-Garonne ma question est la suivante aujourd'hui à part la collaboration d'une manière ou d'une autre avec Wikimedia ce que je comprends c'est que nous avons énormément de critères pour pouvoir obtenir un label des millions d'images en ligne sous distance libre de l'open data des jeux de données téléchargeables de l'indexation collaboratives bon voilà et encore autre chose ma question c'est par rapport au délai pour cette année puisqu'il faut rendre son dossier j'ai bien compris avant fin février il me paraît quand même compliqué de mettre en place quelque chose avec Wikimedia pour pouvoir avoir le critère optionnel qui est nécessaire mais ça vous pouvez déjà me le confirmer ou pas et quel est le délai minimum si on rentre en relation avec vous et d'abord de quelle manière aussi pour pouvoir mettre en place une action je ne sais pas laquelle parce qu'il y a plusieurs possibilités mais qui peut permettre d'avoir ce critère optionnel en plus raisonnablement qu'est-ce qu'on peut sur quel délai on peut partir pour collaborer avec vous c'est une bonne question en fait la contribution au projet Wikimedia ne se fait pas forcément de manière formelle par le biais de l'association Wikimedia France on peut vous aider à vous mettre en relation avec des bénévoles ou des personnes qui se sont spécialisées dans des formations dans l'organisation d'unitaton sachant que ces délais-là vont vraiment dépendre aussi de votre disponibilité de votre volonté d'intégrer justement la pratique au sein de l'équipe ou non par exemple organiser l'unitaton ça n'est pas les mêmes délais que de contribuer directement au projet Wikimedia c'est parfois plus rapide de se former avec un MOOC qui est présent sur Wikipédia par exemple et de commencer à faire des contributions sur des articles de Wikipédia ou sur des pages de Wikidata que d'organiser l'unitaton qui demande une préparation à préparer les sources préparer justement choisir la date la thématique etc. donc vous pouvez contribuer dans des délais qui sont les vôtres en ce qui concerne de contributions directes au projet Wikimedia en faisant de l'auto-formation ou en étant formé par quelqu'un d'autre mais là dans ce cas-là vous allez être dépendre du délai de disponibilité de la personne en question donc ça vraiment les délais vont vraiment dépendre de chaque situation pour ce qui est des Wikimedia des résidences par exemple là c'est des délais qui sont beaucoup plus longs mais ça c'est pour le niveau or et en plus c'est pas un critère qui est forcément obligatoire moi en fait dans le service on a déjà une personne qui est formée à Wikidata donc la deuxième question c'est que quelle est la masse de data donc qu'il faudrait pouvoir parce que quelque part s'il a un peu de temps il peut commencer déjà à faire des choses qu'il faudrait injecter je ne sais pas si c'est le bon terme pour que ce soit j'allais dire déjà comment dire retenu oui on a fait un choix délibéré de ne pas préciser de minimum de contenu parce que ça aurait été très compliqué d'exiger un minimum de contenu sur commons à la fois sur Wikidata etc puisqu'il s'agit d'éléments sur Wikidata des données etc donc l'idée c'était plutôt que c'était à la discrétion du jury alors évidemment s'il y a une seule petite page Wikidata ça va poser question sur Wikidata mais on peut voir par exemple que s'il y a eu une démarche d'un agent culturel d'avoir édité plusieurs éléments Wikidata voire d'en avoir créé là on sait qu'il y a quand même une démarche de contribution qui est éligible au label bronze s'il s'agit simplement de changer une valeur ou changer effectivement une propriété sur un élément ça risque d'être compliqué on voit quand même assez facilement lorsqu'il y a la création de plusieurs éléments ou lorsqu'il y a la modification de plusieurs éléments Wikidata qu'il y a une démarche d'inclusion du projet dans la contribution on n'est pas hyper exigeant au stade bronze sur la quantité de contenus qui sont créés ou modifiés mais on demande un minimum qui est que l'agent a bien compris la maîtrise de la plateforme ok merci beaucoup avec plaisir c'est moi qui vous remercie est-ce qu'il y a d'autres questions à l'oral aussi dans le chat les questions peuvent avoir un trait à la labellisation en soi ou d'autres oui Patrick bonjour je suis Patrick Hernenbring de la bibliothèque de Toulouse il y avait simplement une petite question de détail sur le label or le quatrième critère devenir ambassadeur et ma question portait sur le fait pourquoi devenir c'est-à-dire que c'est un engagement vers l'avenir ou c'est déjà avoir des enfin je ne sais pas avoir participé à ses colloques interventions etc c'est devenir ambassadeur ça veut dire simplement lorsque vous êtes au niveau argent on ne demande pas spécialement une participation à des journées comme la journée Wikimedia Culture et Numérique ou à des journées organisées par le CLIC ou d'autres acteurs simplement devenir ambassadeur c'est vraiment inclure être présent et disponible pour participer à des conférences et justement la participation à la journée Wikimedia Culture et Numérique en soi fait partie de ces critères-là donc déjà quand vous participez à une journée comme celle-ci vous remplissez ce critère potentiellement si par exemple Pierre-Yves Lechon vous invite un jour à discuter des projets de Toulouse dans le cadre de l'Open Content et que vous avez participé vous êtes clairement dans cette position d'ambassadeur ça veut dire que vous parlez aux autres professionnels de la culture de votre propre expérience de l'ouverture des contenus de l'inclusion des publics en ligne etc c'est ça devenir ambassadeur oui c'est le terme devenir qui m'interrogeait est-ce que ça voulait dire qu'il y aurait une certaine douceur dans la rigidité du jury pour l'appréciation du critère ou pas c'est parce que sur les anciens critères il n'y avait pas simplement l'évidence que l'institution était ambassadrice elle peut déjà l'être en fait parce qu'il y a des institutions qui au niveau bronze et argent qui sont déjà de facto ambassadrice parce qu'elle participe des activités de promotion de l'open content etc d'accord d'accord je crois que j'ai un problème du micro j'imagine que ça a coupé à un moment donné est-ce que vous m'entendez bien oui oui c'est bon parfait est-ce que ça répond à votre question oui tout à fait merci je voudrais poser une question aussi oui Sophie je suis déjà labellisée mais c'est une question qui peut être utile pour d'autres sauf pour Rennes et Toulouse qui sont déjà au top mais pour nous qui avons le premier niveau en fait bronze du coup il faut évidemment respecter des critères argent et or mais pour combien de temps on a le label parce qu'on peut profiter c'est peut-être une question un petit peu profiter à tout le monde et puis est-ce que la procédure est simplifiée quand on passe par exemple de bronze à argent où il faut vraiment resoumettre une candidature chaque année ou tous les deux ans ou tous les trois ans alors super question merci Sophie le label est disponible pour trois ans c'est-à-dire qu'au terme de ce délai on va demander justification qu'il y a une poursuite de ces démarches dans l'état actuel des choses où on n'a pas construit les dossiers en fonction de ces trois ans parce qu'on n'y est pas encore est-ce que la démarche va être simplifiée si on passe d'un niveau à un autre alors la problématique est que si on est sur une une évolution d'une institution du bronze vers l'argent qui se fait au bout de deux ans ou de trois ans on va être bien obligé de demander de justifier quand même que les acquis ont été respectés aussi sur le bronze si on passe à l'argent donc finalement le dossier va être quasiment similaire après c'est pas un dossier qui est très long à remplir ce qu'il y a c'est agréger les informations qui peut-être prend plus de temps la documentation le dossier en soi est assez simple c'est-à-dire qu'il demande des liens des documents en annexe pour justifier simplement chaque indicateur et chaque critère donc procédure simplifiée je suis pas sûr que ce soit simplifié tant que ça d'ailleurs à ce propos sur la première année on avait une évaluation des dossiers or on avait peut-être omis de poser des questions dans le dossier sur les acquis du niveau argent ce qui avait posé problème puisqu'on était obligé de reposer la question au candidat sur la question des images de la qualité des images etc donc il y a de fortes chances quand même pour qu'on puisse demander des acquis quand on passe à un palier et juste en complément la signature de la charte parce que nous par exemple au niveau alors là c'est plus une question que je vais peut-être poser en interne mais pareil la charte en fait est re-signée à chaque fois donc tous les trois ans nous on va on va devoir la faire revalider je pense à un moment donné au niveau politique aussi donc voilà donc en fait quand on passe au niveau argent ou quand on passe au niveau or enfin quand on recandidate on re-signe la charte c'est la même ouais c'est la charte et puis après il vaut mieux anticiper dans ce cas-là la possibilité c'est pas d'attendre forcément l'ouverture des candidatures pour faire signer une charte parce que c'est indépendant et après ce sont des délais qu'on connaît très bien si jamais d'ailleurs lors de la session la clôture des candidatures le 15 février il s'avère il s'avère qu'il y a un conseil municipal qui était prévu en janvier et qui a été décalé etc il peut y avoir une souplesse au cas par cas sur la signature de la charte ça avait été le cas l'année dernière il faut en fait que la charte soit signée au moment où le jury va délibérer mais il peut y avoir un décalage sur la signature de la charte puisqu'on sait que le délai administratif n'est pas toujours compatible avec les dates prévues maintenant ce qu'on conseille toujours c'est d'anticiper lorsqu'il y a une tutelle évidemment et de ne pas attendre l'ouverture des dépôts pour signer une charte mais on est compréhensif par rapport à ces enjeux et ces délais administratifs j'en profite d'ailleurs puisque j'ai la chance de vous avoir Sophie Manuel Fabien un petit témoignage par rapport à votre labellisation peut-être commencer par toi Sophie qu'est-ce qui vous a motivé à être labellisé principalement quelle était votre première motivation de labellisation et comment ça a été vécu en interne alors nous comme on menait déjà les ateliers depuis 2019 et avec la bibliothèque et les archives depuis 2020 on souhaitait en fait déjà en fait poser cela au niveau la direction la direction on le savait mais vraiment la direction de notre pôle et de la mairie ils étaient au courant un peu de nos actions mais je trouvais que le label rajoutait un peu c'est comme par exemple le label accessibilité en fait pour nous qui est assez important en fait qu'on met en avant en fait dans nos musées le label culture libre était représentatif aussi c'était un peu une marque en fait donc ça marche bien au niveau communication puis au niveau interne ça nous touchait assez de se dire bon ben voilà on a un peu voilà on a une récompense aussi en fait une visibilité pour nos actions et puis comme je l'avais déjà expliqué pendant les journées culture et numériques pour nous ça a été un vrai levier pour appuyer en fait notre politique d'open content et d'open data donc nos collections en ligne la libéralisation des contenus en fait c'était vraiment très important pour appuyer ça au niveau politique ça a fait l'objet de plusieurs notes ben maintenant ça y est ça passe on pense à des musiques municipales et en fait pour comprendre vraiment tous les enjeux parce que je crois que nos directeurs nos élus en fait ne comprenaient pas en fait pourquoi ça voilà pourquoi ça communiquait pourquoi ces choses-là allaient ensemble en fait et donc ça faisait ça permettait en fait de leur faire comprendre que c'était vraiment une démarche un peu globale et bon on travaille toujours on travaille toujours à ça mais voilà petit à petit ça rentre en fait ça rentre dans les mentalités tout le monde commence à comprendre un peu les enjeux et voilà et ça permet des beaux projets là comme on en parlait avec enfin voilà avec Lucas et puis dont Manuel fait partie aussi en fait et Fabien aussi je crois en fait on a des beaux partenariats avec l'école de l'ouvre et ça c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a quelques années parce que même les universitaires en fait en histoire et histoire de l'art nous tournaient un peu le dos ils nous regardaient un peu de loin donc ça c'est vraiment bien c'est ce que donne en fait c'est ce qui nous a motivés et puis finalement il y a eu d'autres surprises qui sont arrivées par derrière donc voilà on va continuer c'est très intéressant ça veut dire aussi qu'il y a une espèce de il y a une possibilité en fait ce label comment dire peut venir d'un souhait de la direction mais il peut venir aussi d'agents culturels qui portent les projets et c'est une forme aussi de concrétiser de formaliser tous ces efforts là donc on a plusieurs cas de figure finalement au sein des institutions culturelles on a des démarches qui sont vraiment actées d'en haut on va dire et qui sont du coup dans un process très institutionnel dès le départ et d'autres où finalement ce sont des projets qui sont portés par des personnes qui sont déjà culturées au libre aux méthodes collaboratives etc et qui vont porter ces projets et vont pousser justement vers la libéralisation ça c'est un super exemple qui montre que finalement dans tous les cas de figure il y a une possibilité justement et ce label aide aussi à asseoir une légitimité des projets une ouverture et une évolution des pratiques métiers est-ce que Manuel tu veux bien prendre le relais et nous expliquer ce qu'au champ libre en quoi ça consiste cette labellisation qu'est-ce qu'elle recouvre en termes de pratiques de longues pratiques de votre côté alors bah bonjour à toutes et tous bah au champ libre bah déjà il y a une longue histoire alors j'ai vu qu'on a quelques membres de la communauté Nicolas qui n'est pas très loin qui est en ligne aussi puisque puisque je crois que c'est depuis 2012 enfin même peut-être voire même un petit peu avant qu'il y a des liens avec la bibliothèque et le musée de Bretagne on va rendre à César ce qui est à César les premiers liens ont été tissés avec la bibliothèque des champs libres et bah ensuite comme tu l'as très bien dit c'est finalement la culture de démarches participatives et collaboratives qui ont fait que le lien à la communauté a perduré alors comme dans toute histoire il y a des moments il y a des années où on a été plus actifs que d'autres et puis surtout nous en fait ça a rencontré à un moment un enjeu au musée de Bretagne qui était finalement l'enjeu que croise de plus en plus de musées c'était de rendre plus visibles nos collections et finalement je dirais que l'un des tournants majeurs ça a été en 2017 la mise en ligne de nos collections avec un nouveau portail et ce lien là c'est fait avec la communauté pour travailler aussi avec eux pour que ce portail là en fait partage soit l'image de ce partage de cette ouverture des données culturelles et finalement c'est le point alors entre guillemets innovant parce que moi j'aime pas le mot innovant il y a toujours d'autres qui l'ont fait avant vous mais par contre des fois c'est le fait de le systématiser de fertiliser en fait l'affaire qui est intéressant mais en fait à partir de 2017 quand on s'est engagé là-dedans on s'est aperçu qu'on avait de la chance on était sur une collectivité qui était déjà bercé de cette volonté d'être un acteur de l'open data et donc en arrivant avec le portail des collections et cette démarche d'ouverture en mode open content je dis pas qu'on n'a pas dû faire un peu d'acculturation mais on était déjà quand même dans un territoire fertile donc là aujourd'hui en fait on continue à avancer pas à pas on a aujourd'hui à l'échelle des champs libres oui parce que pour ceux qui connaissent pas les champs libres AREN c'est une structure qui réunit à la fois un musée à la fois un espace de découverte scientifique à la fois une bibliothèque plus un certain nombre de services donc déjà on est dans une maison commune donc il y a finalement une culture du partage et du travailler ensemble et donc aujourd'hui là l'open content ça fait partie des critères qui traversent quasiment tous nos projets en fait c'est là où on voit que dès qu'on mène un projet on se pose la question open content pas open content si pas open content et bien on doit se justifier c'est à dire on doit avoir une démarche d'explicitation je vais vous prendre un exemple très concret là je viens d'inaugurer avec un artiste hier soir le dessin d'une carte de la Bretagne qui est dessinée dans le musée et donc à chaque artiste qu'on rencontre on leur présente la démarche des creative comments du niveau qu'on peut avoir avec eux d'ouverture de la donnée mais on le met toujours avec cette question du respect du droit d'auteur et c'est ça aussi qui est intéressant pour nous c'est que c'est le fait de se poser la question à chaque fois et pas de répondre un peu facilement droit d'auteur droit réservé et on passe à la question suivante non à chaque fois c'est un critère qu'on évalue sur lequel on travaille et aujourd'hui en fait le nouvel écosystème web des champs qui est en train de se mettre sur pied donc un site web plus un ensemble de démarches et bien il a un gros volet open content mon collègue Guillaume Rouen qui travaille sur le sujet a l'habitude de parler d'open content global en nous disant que le musée est plutôt sur l'open content patrimonial mais de fait vous aurez compris qu'on essaie de traverser d'évaluer ça à l'échelle de toutes nos pratiques au jour le jour au champ libre pour autant on a bien conscience que c'est pas parce qu'on a le label or que tous les jours on se pose la question comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'une année sur l'autre il y a des mouvements de temps de contribution qui baissent qui remontent donc là notre point de vigilance aujourd'hui c'est qu'avec ce label or on puisse légitimer aussi au niveau de nos tutelles le temps qu'on va donner et donc recevoir aussi en retour pour ces démarches que ce soit notre présence sur data sur comment sur wikipédia et aujourd'hui en fait on est dans cette perspective là cette année puis on a eu un gros moteur avec Nicolas Vigneron qui a été en résidence pendant un an chez nous mais c'était une résidence temporaire donc c'est un vrai challenge pour nous de dire que voilà au-delà de la résidence comment vraiment ça énerve l'ensemble des modalités de fonctionnement du musée et grosso modo aujourd'hui ça apparaît dans un certain nombre de fiches de poste au musée et l'exemple concret c'est qu'on se réunit tous les mois pour systématiquement au moins une séance de plus d'une demi-journée où on contribue tous ensemble et on discute au moins une fois par mois tous ensemble de ce qu'est notre démarche sur sur Wikimedia voilà Merci beaucoup Manuel je vais passer justement le relais à Fabien si tu veux bien pour compléter ces témoignages Donc moi c'est pour les musées de Reims et particulièrement le musée des Beaux-Arts nous on est labellisé Argent donc on va tout de suite voir la différence avec le musée de Bretagne nous notre projet en fait est parti d'une mise en ligne de notre portail des collections porté par la direction des musées avec l'objectif tout de suite de proposer le téléchargement des images du domaine public enfin des œuvres du domaine public en téléchargement HD pour tout usage également réutilisation commerciale évidemment on est passé après sur une licence étalable une licence ouverte donc ça ça a mis un petit peu plus de temps parce qu'effectivement la direction de la culture ne voyait pas tout de suite l'intérêt des creative commons et la licence étalable qui est portée par le gouvernement a pas mal rassuré les équipes en territorial plutôt que les creative commons qui faisaient un peu un jargon anglais ou américain et pas un gouvernement français donc c'est vrai que la licence étalable je vous la conseille si vous avez des difficultés à apporter ce type de projet nous par contre on a fait la césure assez simple domaine public téléchargement ayant droit pas de téléchargement mais par contre on propose une illustration quand même des œuvres qui sont soumises à droit avec contractualisation auprès des gestionnaires de droit côté diffusion on essayait aussi de diffuser nos notices sur d'autres portails par exemple Joconde pour les musées et Wikipédia faisait partie un peu des projets et c'est vrai que le lien s'est fait plutôt au départ par Wikimédia enfin Wikimédia France auprès de Xavier qui nous a invités pour présenter notre portail des collections aux journées culture et numérique et c'est là qu'on a entendu parler du label et comme de mon côté en interne c'était une démarche que je voulais valoriser sur Wikipédia j'ai commencé j'avais déjà commencé à diffuser sur Comments des images de nos collections et on avait suivi une formation avec un Wikipédien qui est ici d'ailleurs dans la salle Lucas qui nous avait formé on s'était associé à une formation proposée par la bibliothèque patrimoniale Carnegie à Reims qui voulait donc œuvrer sur Wikipédia donc on avait déjà cette démarche d'intégrer l'encyclopédie et c'est vrai que ça plus le portail ça a fait qu'on a pu établiser argent voilà en gros pour le contexte à Reims et donc l'évolution nous c'est vraiment de mettre en place des ateliers contributifs comme fait Nancy par exemple et ça c'est le volet que nous on n'a pas alors c'est peut-être un peu lié aussi au personnel qui s'occupe de ce genre de choses moi je viens de la conservation et plutôt base de données Sophie Toulouse de Nancy est plutôt sur la médiation numérique et du coup avec nos deux approches on est quand même rentré dans cette aventure Merci beaucoup Fabien vous avez soulevé d'ailleurs la dimension juridique avec les licences c'est une question qui je pense intéresse tout le monde parce que c'est concrètement le choix de la licence et de comprendre ces licences là c'est un des enjeux majeurs ça paraît assez simple comme ça mais il y a des institutions qui mettent du temps justement à trouver les bonnes licences etc je me souviens aussi notamment Paris Musée qui avait bien réfléchi longuement avant de choisir la licence CC0 qui pour le coup est une Creative Commons tu disais justement que Etalab la licence ouverte d'Etatlab était un bon moyen pour les institutions qui avaient du mal justement à porter le projet est-ce que pour les autres Sophie et Manuel ces questions là Etalab Creative Commons s'est posé dans les mêmes circonstances est-ce que ça a été plus facile est-ce que vous avez pour quelles raisons vous avez choisi par exemple Creative Commons du côté du musée de Bretagne Pour ce qui est du musée de Bretagne en fait je pense qu'on est on est parti sur les creatives tout simplement parce que Béni aussi des échanges avec la communauté wikimédienne en fait je pense que on était sur ce qu'était l'Etatlab il y avait effectivement des conseils aussi des collègues qui avaient davantage travaillé sur l'open data mais on était on avait quand même grosso modo on voulait coller le plus possible à ce moment là avec ce qui se passait sur Wikipédia donc quand bien même voilà comme tu l'as très bien dit Etalab il n'y a pas il n'y a pas de soucis puisqu'il y a voilà il y a des concordances mais nous il y avait vraiment voilà d'être dans la facilité en fait et la continuité la continuité de la démarche pour autant on voit bien le temps qu'on met en termes de pédagogie le temps qu'on met dans la relation aux ayants droit nous on a une personne qui a été qui est dédiée à cette mission là alors c'est une mission partagée avec nos collègues des archives municipales mais le collègue Clément Tessier d'ailleurs qui peut être tout à fait disponible pour discuter avec un certain nombre de personnes finalement a amélioré jour après jour la manière de présenter ses licences créatives mais pour autant on n'arrête jamais parce que notre collègue Guillaume là souhaite maintenant qu'on passe à une autre échelle que ce ne soit pas seulement que les personnes qui travaillent avec ces licences là qui les maîtrisent c'est que ce soit l'ensemble de la maison je suis en libre donc voilà je dirais que ça s'est fait plutôt ça a été plutôt une question intuitive par rapport à ce qu'on avait mené juste avant de publier notre portail en libre mais on s'est effectivement on s'est effectivement posé la question avec notre service juridique mais on a été aussi force de proposition là-dessus parce que dans les faits ils n'étaient pas si armés que ça et c'est nous qui avons apporté la plupart des éléments à notre service juridique si je peux rajouter une chose sur la licence étalable c'est aussi une licence qui est équivalente au CCBI c'est pas une CCO donc c'est vrai que nous ça nous rassurait dans le sens où on impose des mentions obligatoires la paternité notamment pour refaire le lien vers notre institution c'était aussi ça le côté rassurant qui correspondait pleinement parce que nous au départ avant d'utiliser les Creative Commons c'était tout simplement dans les mentions légales du site où on avait instauré le fait que la ville cédait les droits sur les notices et sur les images dont elle était propriétaire et pour nous je complète du coup parfaitement l'intervention de Fabien et de Manuel en fait c'était la même chose on a adopté on a vraiment on a vraiment repris les conditions générales ou les mentions légales de Rennes et de Fabien parce qu'on savait qu'ils avaient travaillé dessus et que leur service juridique les avait validés on a porté ça auprès de nous de notre service juridique et de la même manière on s'est posé cette question là et on a adopté Etalab pour les mêmes raisons parce qu'il y a du CCBI et nous les documentalistes qui viennent toujours vraiment à la citation de la paternité en fait et à la légende il y a toujours un peu cette peur de la non-traçabilité de la non-reconnaissance en fait voilà la non-reconnaissance en fait des visuels et de la paternité individuelle et l'identification surtout de l'institution donc on a adopté Etalab mais comme Rennes sur leur mention légale on a quand même décrit un peu toutes les correspondances avec les licences créatives communes donc il y a une pédagogie aussi qui est qui est mise en place en fait pour l'utilisateur de ce que sont en fait les différentes les différentissances ce qui est bien aussi en fait je trouve parce qu'on les retrouve et c'est vrai que nous-même au niveau du service à part les iconographes qui sont hyperbriefés là-dessus les documentalistes étaient aussi un peu perdus sur la différence etc. donc on a vraiment retravaillé mis à place ça et vraiment fait une décision éclairée qu'on a portée ensuite voilà au service juridique et à notre direction merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions justement par rapport à ces témoignages que ce soit sur les licences d'ailleurs là j'ai lancé un petit sondage je vois que sur 12 personnes il y en a 10 qui connaissent très bien au Creative Commons et 2 qui soit ne connaissent pas trop ou pas du tout excusez-moi c'est encore moi madame Cambos je suis désolée je reviens sur un sujet un sujet technique si je peux dire précédent c'est sur la charte je ne suis pas sûre d'avoir bien compris tout à l'heure vous nous avez dit que dans l'absolu il suffisait que la charte soit signée au moment où vous alliez délibérer mais en même temps j'ai cru comprendre au début qu'il fallait que la charte soit signée afin que le dossier vierge de candidature soit envoyé donc là j'ai une question que je ne t'entends pas c'est normal parce qu'on avait abordé des cas exceptionnels lorsque Sophie justement avait avancé le cas de Nancy Musée ce qui peut se passer c'est que on a des délais administratifs qui viennent comment dire qui ne sont pas forcément compatibles avec la date du 15 février et notamment le fait que on ait besoin absolument on veut poser une candidature pour le label mais qu'on a la contrainte par exemple on a un conseiller municipal qui est juste après le 15 février et on ne veut pas rater la libéralisation et attendre un an de plus simplement parce que la signature viendrait 15 jours après la fin des dépôts de candidature dans ces cas-là on a exceptionnellement proposé que de donner le dossier vierge avant d'avoir la charte signée mais avec l'engagement que la charte soit signée c'est-à-dire que si de toute façon la charte n'était pas signée à la fin du process c'est-à-dire courant mars lorsque le jury délibère on ne pouvait pas attribuer le label mais il s'agit de mesures exceptionnelles qu'on a prises parce que la signature de la charte allait arriver dans les deux semaines qui suivaient la fin des dossiers de candidature la règle générale reste que le 15 février il faut que les candidatures soient complétées donc les chartes signées avant mais on précisait simplement tout à l'heure qu'on comprenait aussi qu'il y ait des délais qui soient incompressibles du côté administratif et que parfois il faut voir la possibilité de s'arranger après j'ai une autre question plus générale ça m'interpelle en fait quand je vois par rapport aux labels qui ont été obtenus et aussi la présentation que vous avez fait au début c'est que j'ai l'impression que alors les archives au sens large que ce soit municipales et surtout départementales ont fait de l'open content même avant qu'on utilise ce mot qui soit créé et ça fait 20 ans plus que ça encore que des millions des dizaines de millions de données d'images sont en ligne avec déjà de nombreuses années depuis de nombreuses années des licences libres puisque depuis un certain temps toutes les licences de réutilisation qui existaient étaient obsolètes depuis déjà au moins 7 ou 8 ans donc une grande partie des services étaient lancées dans le côté étalable ou en général c'était plutôt la licence étalable qui a été choisie donc je suis surprise qu'il y ait si peu j'allais dire de participation ou d'intérêt peut-être je ne sais pas pour cette démarche-là alors je me demandais est-ce que ce ne serait pas parce que même par exemple ça m'a frappé vous voyez dans votre présentation votre premier slide vous parlez d'œuvres par exemple bon les œuvres c'est un vocabulaire qui n'est pas celui des archives que ce soit publiques ou privées après vous parlez de musées spécifiquement est-ce qu'il n'y a pas il faudrait peut-être élargir aussi le contexte pour qu'on se sente plus concerné je ne sais pas ça me surprend alors que nous sommes les premiers historiquement et en masse et de loin à mettre en ligne de faire de l'open content on va dire d'être si peu voilà je ne sais pas si ma question n'est peut-être pas pertinente mais ça vous parle quand je vous dis ça ou ? alors est-ce que je peux je te prie Pierre-Yves vas-y en fait on a parlé de ce sujet avec Xavier à plusieurs reprises et effectivement peut-être que dans l'affichage et dans la communication on s'est plus on s'est plus plus adressé au musée plutôt au musée et c'est pour ça qu'on parle d'œuvres et je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire effectivement auprès des archives municipales départementales voire régionales et peut-être qu'on a aussi un souci d'identification des référents ou des contacts dans ces institutions mais c'est quelque chose dont on a parlé plusieurs reprises avec Xavier et du côté du CLIC par exemple on avait l'intention de faire un webinaire dédié à ce sujet de l'open content et de la découvrabilité de la valorisation des documents et non pas des œuvres des bibliothèques quel que soit leur niveau territorial mais je pense qu'on a un effort à faire effectivement pour embarquer plus votre communauté des bibliothèques des archives oui absolument bibliothèques et archives c'est vrai les deux vous avez raison pour les bibliothèques c'est la même chose même si je vois qu'ils ne sont pas si mal représentés finalement ils sont très bien représentés pour compléter ce que disait Pierre-Yves justement c'est très intéressant ce que vous disiez historiquement nous on parle de GLAM alors j'évite d'employer cet acronyme anglais parce que je préfère parler d'institutions culturelles ça recouvre Libraries, Archives, Museum donc vraiment musée, archives, bibliothèques même si ça n'a pas l'air on s'adresse à tout le monde et historiquement bibliothèques ont été parmi les premiers partenaires évidemment je peux vous dire aussi d'ailleurs qu'en termes de pratique wikimédienne les institutions qui pratiquent le plus des dictatons et de contributions ce sont les bibliothèques parce que sur Wikipédia les bibliographies et les sources etc. il y a aussi beaucoup des bibliothèques l'idée n'était pas de restreindre au musée il y a quand même beaucoup de pédagogie à faire au sein des différentes verticales d'institutions culturelles beaucoup au niveau des musées parce que c'est vrai qu'on parle des oeuvres pour simplifier mais on parle oeuvres et documents en général donc documents ça inclut vraiment la numérisation de documents anciens etc. les archives nationales peuvent en témoigner aussi sur leur versement sur Wikimedia Commons d'un certain nombre de documents anciens donc oui évidemment on ouvre au-delà de l'oeuvre stricto sensu et on est aussi très conscients de ça et c'est aussi pour ça que le label existe l'histoire des archives départementales en particulier est un peu tumultueuse avec l'histoire de Philae enfin notrefoam.com qui avait aspiré toutes les données etc. ça a créé aussi une espèce de deux écoles en fait si je peux me permettre en simplifiant à l'extrême celles qui se sont senties dépossédées et puis celles qui ont compris que de toute façon là on était dans l'ouverture et je pense notamment aux archives des Yvelines qui n'est pas labellisée mais qui a été très très vite dans le partage des images au public avant même comme vous disiez très justement qu'on parle d'Open Content Open Content est un choix c'est vrai on pourrait même d'ailleurs franciser et engager un process francophone là-dessus et revenir sur l'ouverture des contenus mais c'était plus simple parce que l'Open Content était plus permettait de mieux définir le périmètre mais oui beaucoup d'archives le font sans communiquer d'ailleurs c'est aussi ce qui m'a surpris c'est-à-dire que avec Pierre-Yves et Camille on est très sensible aussi à l'évolution des institutions culturelles qui utilisent des licences libres etc on a vu qu'il y a aussi beaucoup de méconnaissances d'institutions qui le font on a découvert au fil des années des institutions qui le faisaient moi je prends le cas des arts et des Yvelines il y en a d'autres qui partageaient leurs images même en haute définition avec des licences comme Etalab ou même parfois sans licence parce qu'ils considéraient que c'était dans le domaine public donc il y a vraiment plusieurs cas de figure d'ailleurs c'est le cas des archives et des Yvelines il y avait cette espèce de usage de licence chercher la bonne licence mais ils envisageaient de ne pas mettre de licence du tout parce que c'était un non-sens d'appliquer une licence sur du domaine public c'est là qu'en plus il y a des débats juridiques au sein même des pratiques d'Open Content donc ça devient passionnant on simplifie nous justement pour que le message soit clair mais évidemment toutes ces pratiques là on en a conscience historiquement en plus on travaille depuis suffisamment longtemps dessus pour savoir que les archives ont ouvert certaines depuis très longtemps mais c'est aussi pour ça qu'on a demandé est-ce que le critère indiffensable du premier niveau soit la communication parce que ces archives là n'ont pas forcément communiqué là-dessus et nous on a envie justement de valoriser ces pratiques je pense que si elles ne communiquent pas la plupart du temps c'est qu'il y a déjà tellement d'utilisateurs comment vous dire parce que là on est dans des usages différents d'aller rechercher des données purement culturelles donc à partir de là les gens la plupart du temps viennent sur nos sites parce qu'ils ont besoin c'est-à-dire de venir boire pour faire soit leur généalogie soit des recherches autres enfin bon voilà et c'est pas c'est peut-être pour ça en fait aussi on n'a pas eu besoin de communiquer on a déjà sali de millions d'internautes je pense que ça peut s'expliquer par ça aussi peut-être j'ai une petite question à vous poser dans votre cas est-ce qu'on est en open content niveau supérieur c'est-à-dire quand je viens si je viens faire consulter un document in situ ou en ligne est-ce que je peux l'utiliser dans un contexte commercial oui oui tout à fait mais disons que nous c'est récent l'adoption de la licence on a eu pour des raisons et que c'est varié sur lesquelles je ne vais pas m'étaler jusqu'à présent on avait de la réutilisation payante pour les usages commercial mais là depuis peu c'est pas le cas on a la licence étalable voilà ok donc en fait ce qui nous intéresse ce serait effectivement vos collègues dans les archives qui ont décidé de prendre la licence étalable donc d'aller sur ce qu'on appelle nous l'open content à l'anglo-saxonne et est-ce que vous avez une idée de la proportion de vos collègues archives qui ont décidé de prendre cette licence la plus ouverte incluant l'usage commercial aujourd'hui je pense que c'est plus que la moitié des services d'archives départementales au niveau municipal je ne sais pas c'est plus de la moitié je dirais peut-être c'est même les trois quarts ça va très très vite maintenant parce qu'il y a une sorte de contamination oui il y a une dynamique comment ? il y a une dynamique oui voilà et puis on va bien aussi dire qu'il y a tellement de contraintes quand il y a très peu de demandes finalement de réutilisation commerciale et pour le peu qu'on a ça ne vaut plus le coup si vous voulez d'aller commencer à facturer il y a des irréductibles qui ont peur qu'il y ait des demandes de réutilisation de masse et qui par principe considèrent que vu que ça nous a coûté très cher de numériser des millions de fichiers ils n'ont pas envie que demain une société commerciale pour le coup on a parlé de filet mais viennent nous demander ces millions de fichiers en retour gratuitement mais c'est un peu un combat d'arrière-garde aujourd'hui ça reste des directeurs d'une génération on va dire peut-être voilà ça va dans ce sens et c'est une ouverture à fond les ballons qui prédomine bon on est totalement en phase vous êtes une magnifique ambassadrice et donc il faut absolument que vous candidatiez pour le label et que vous embarquiez vos collègues mais je vais vous recontacter parce que je pense qu'on va vraiment organiser un webinaire en janvier avant la fin de la date de candidature on organisera un webinaire Clic Wiki Wiki France pour embarquer et pour mobiliser votre communauté des archives départementales on va s'en reparler en off après après cette vision ok très bien merci pour ces moignages et ces informations est-ce qu'il y a d'autres questions d'ailleurs est-ce que vous en profitez pour poser des questions sur Xavier je vais devoir vous quitter mais je voulais désolé mais je voulais mentionner deux choses parmi les arguments supplémentaires à faire valoir auprès de vos tutelles de vos patrons de vos collectivités etc on parle il y a deux mots à la mode actuellement dans le monde de la culture il y a le mot découvrabilité et il y a le mot intelligence artificielle et je pense que ces deux mots ont énormément de lien avec notre sujet de l'open content aux Etats-Unis je vais vous donner deux exemples aux Etats-Unis la majorité des musées alors je vais reparler des musées et des œuvres désolé madame la majorité des musées qui se sont lancés dans l'open content ont lancé depuis 6-8 mois des projets autour de l'IA des projets de recherche des projets autour du moissonnage de leurs images en libre accès pour essayer de les valoriser de manière différente ou avec des approches différentes donc l'IA est de plus en plus liée à l'open content et je sais qu'il y a beaucoup de collectivités et il y a beaucoup d'institutions qui réfléchissent à la manière dont ils pourraient intégrer l'IA dans leur stratégie numérique et d'innovation et évidemment découvrabilité parce que c'est le fait de mettre ces images en accès le plus libre pour un usage le plus large est évidemment un moyen d'accélérer et d'augmenter de manière fulgurante la découvrabilité de vos collections de vos bases de données documents œuvres etc. Donc je voulais juste vous dire ça avant de vous quitter mais je pense que c'est vraiment deux mots-clés que vous pouvez mettre dans vos argumentaires quand vous devez aller un peu évangéliser vos collègues ou vos supérieurs ou vos tutelles pour les embarquer dans la labellisation et dans l'open content après Pierre pour rebondir aussi là-dessus il y a peut-être nous je sais que l'IA ils n'en parlent pas trop encore malheureusement mais on en parlera la journée clique mais il y a dissémination ça ça marche bien aussi pour les institutions parce que du coup la diffusion pour nous voilà désolé musée c'est plutôt des œuvres mais après il y a la bibliothèque aussi avec le portail l'immédiat qui est assez actif en fait dissémination ça marche bien parce que ça fait partie voilà des missions des musées déjà des musées de France et du coup c'est appropriation accessibilité après après par ricochet il y a plein mais comme mot tu sais tu disais les mots à la mode c'est vrai qu'on entend beaucoup dissémination oui tout à fait en fait ça va ça allait dans le sens de la dissémination évidemment et de la valorisation en fin de course de la richesse de ces collections bonne fin de réunion désolé de vous abandonner merci Pierre-Yves non 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 mais c'est parfait et puis ça laisse aussi ça ouvre le champ à d'autres questions mais pour précision d'ailleurs ces termes de découvrabilité on parle aussi de découvrabilité des contenus francophones en fait ce sont des mots qui figurent très clairement sur le budget du ministère de la culture de 2024 l'IA et la décorabilité des contenus francophones l'open content ou ce principe d'ouverture des contenus peut s'inscrire dans l'une des deux l'un de ces deux grands projets si ce n'est dans les deux mais c'est vrai que pour la petite anecdote il y avait des discussions des arbitrages en cours au sein d'un groupe de travail pour le ministère de la culture qui devait dégager un scénario sur l'ouverture des images des collections nationales pour rester dans le domaine des oeuvres ça n'a pas été le cas enfin il y a eu les arbitrages mais il n'y a pas eu de résultat à ces arbitrages rien qui en est ressorti je pense que c'est parti sur la touche et la première intention du ministère c'était d'adosser le principe d'open content et de ce projet là au NFT voilà avec pertinence qu'on peut imaginer mais la nouvelle les nouvelles on va dire les nouvelles champs de possibilités seraient effectivement comme disait Pierre-Yves liées à l'intelligence artificielle et à la découvrabilité des contenus qui sont deux projets qui sont mentionnés sur le budget du ministère de la culture est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'il y a des questions n'hésitez pas à poser des questions sur toutes les thématiques qui ont attrait au label que ce soit sur la question des licences sur les process administratifs sur l'engagement des ressources humaines dans ces projets là changement de paradigme un peu économique aussi etc on a encore du temps pour répondre à ces questions on a 10 minutes de profiter-en et s'il n'y a pas de questions on prendra congé mais c'est le moment je veux bien qu'on revienne sur les labels je viens de reprendre le projet donc c'est pas encore très très clair vous en avez listé au début vous pouvez un peu plus m'en parler c'est quoi la différence entre les labels qui sont moins utilisables par Wikipédia qui ont un libre pardon j'ai dit label vous pouvez peut-être dire ça fait le bon mot les licences licences merci beaucoup ouais on peut revenir sur les licences peut-être sur les licences Creative Commons et Etalab simplement rapidement la licence Etalab est une licence ouverte donc correspondait comme disait Fabien tout à l'heure à du CC BY sur les licences Creative Commons ça veut dire qu'il faut mentionner l'auteur sur la licence en fait cette licence se confronte au droit moral français qui évidemment oblige de mentionner l'auteur à côté vous avez donc les licences Creative Commons sur les licences Creative Commons c'est une batterie de licences qui ont été créées dans les années 90 en surcouche du droit d'auteur c'était pas pour remplacer le copyright simplement en surcouche pour permettre en fait à des artistes et à d'autres acteurs de choisir leur propre modalité de partage qu'on soit pas uniquement cantonné à une seule modalité de partage qui est le copyright parce qu'il y avait des artistes ou des créateurs de contenu qui avaient envie de partager de manière plus librement ou avec des modalités plus précises plus fines leur contenu c'est comme ça que sont les licences Creative Commons aujourd'hui ils ont pas mal envie de numérique c'est le domaine dans lequel ils sont les plus répandus et vous avez un certain degré d'ouverture des licences Creative Commons vous avez des Creative Commons qui sont très proches du droit d'auteur qu'on va appeler des licences plutôt restrictives donc elles vont interdire la modification elles vont interdire l'usage commercial on va par exemple pour la modification on va dire non-derivative on interdit le partage de la modification pour l'interdiction de l'usage commercial on va dire non-commercial donc c'est pour ça que vous avez des licences que vous allez voir cc-by-nd cc-by-nd c'est Creative Commons by c'est la mention de l'auteur donc vous avez l'obligation de mentionner l'auteur et nd c'est non-derivative interdiction de modification et donc vous avez quelques outils comme c'est non-derivative non-commercial etc et vous les placez et ça crée une licence donc cc-by-nc-nd c'est la Creative Commons mention de l'auteur non-commercial vous n'avez pas le droit de faire un usage commercial et non-derivative vous n'avez pas le droit de faire un partage de modification de l'oeuvre originale et donc en associant ces éléments non-commercial non-derivative nc-nd by sa le sa c'est le share alike c'est à dire on oblige à partager sous la même licence c'est à dire vous trouvez une oeuvre sous licence cc-by-sa pardon votre obligation c'est de mentionner l'auteur et de partager votre oeuvre dérivée ou votre nouvelle oeuvre ou de nouveaux contenus sous la même licence qui est la cc-by-sa donc vous avez différentes licences de la plus restrictive à la plus permissive donc cc-by-nc-nd cc-by-nd cc-by-nc vous avez donc la cc-by-sa qui concerne les projets Wikimedia les projets Wikimedia comme Wikipédia Wikisource Wikimedia Commons ont fait le choix de la cc-by-sa et leurs équivalents donc cc-by-sa c'est Creative Commons by donc obligation de mentionner l'auteur ça correspond au droit moral ça tombe bien et sa c'est le share-alike ça veut dire que vous avez l'obligation de partager votre oeuvre sous la même licence c'est à dire la cc-by-sa ensuite plus permissif vous avez la cc-by on oublie le share-alike vous n'avez plus l'obligation de partager sous la même licence cc-by-s c'est l'équivalent du droit moral français finalement c'est l'équivalent plus ou moins d'état-lab c'est obligation de mentionner l'auteur point aucune autre obligation vous pouvez partager utiliser commercialement modifier repartager etc enfin vous avez après la cc-by-sa plus permissif un outil qui s'appelle le cc-0 qui n'est pas stricto sensu une licence qui est l'équivalent d'un usage du domaine public donc cc-0 ça veut dire que vous n'avez aucune obligation même pas la mention de l'auteur petite précision quand on choisit une cc-0 ou une institution culturelle l'usage est quand même confronté au droit local c'est à dire que si vous êtes en France et que vous utilisez une image cc-0 vous aurez de toute façon l'obligation de mentionner l'auteur donc votre utilisation dans les faits sera plus proche du cc-by que du cc-0 sauf que dans un autre pays à l'international vous n'avez pas forcément le droit moral vous avez la possibilité d'utiliser sous la forme cc-0 en fait le principe de Creative Commons c'est qu'elle est internationale c'est une licence ce sont des licences qui sont comprises à l'international les schémas sont compris internationalement sauf que tout de même elles vont s'arrêter là où la juridiction la juridiction locale commence donc la cc-0 va se confronter au droit moral donc elle ne va pas pouvoir être appliquée en France telle qu'elle en tant que cc-0 mais elle va se confronter au droit moral donc ça va ressembler à du cc-by est-ce que c'est clair sur ces différences de licences ? ouais largement bravo c'était pas un sujet facile et franchement j'ai tout compris non merci beaucoup merci merci à vous ça permet aussi à d'autres personnes d'y voir peut-être un peu plus clair sur cette batterie comme disait Fabien l'état lab et la licence ouverte permet d'avoir une visibilité une compréhension et une légitimité lorsqu'on veut porter des projets l'avantage des Creative Commons c'est qu'elles sont internationales donc là quand on vise effectivement une institution culturelle et qu'on vise une compréhension internationale et un usage international c'est quand même plus pratique d'aller sur du Creative Commons sachant que sur la juridiction française si on parle vraiment des affaires de droits d'auteur etc vous n'avez pas d'inscription des Creative Commons sur blanc dans la loi mais elles sont prises en compte dans les juridictions alors je crois qu'il y a un micro ouvert oui c'est moi c'est Fabien juste pour préciser que du coup sur notre portail nous on a spécifié que la licence ouverte était égale à une CC BY et comme l'équivalence est bien notée dans la définition des Talab quand je verse sur Wikipédia je mets CC BY parce que c'est compris par Commons voilà c'est tout merci Fabien c'est un cas concret du coup qui aide à comprendre un petit peu comment on peut utiliser ça est-ce qu'il y a des questions sur ces licences ou sur d'autres sujets ? vous avez encore 3 minutes si vous le souhaitez on n'est pas obligé de les atteindre non plus non mais je pense que c'est bon alors si c'est ok pour tout le monde dans ce cas je vous rappelle rapidement les process les candidatures ferment le 15 février le label sera probablement reconduit l'année d'après si vous sentez que l'institution n'est pas forcément prête pour cette année la mise en place des actions de contribution projet Wikimedia elle se fait plus ou moins rapidement en fonction du modèle que vous allez choisir sachez que d'autres façons vous avez des bénévoles qui peuvent vous aider vous avez aussi des personnes qui sont spécialisées professionnellement dans l'accompagnement de la création des didatons dans la formation à l'interne etc pareil si vous avez besoin d'être mis en contact on peut vous aider et on est là aussi pour vous accompagner vous avez des bénévoles qui se sont proposés pour faire une mission d'accompagnement des candidatures donc on vous mettra en relation pour celles et ceux qui le souhaitent pour être accompagnés par des bénévoles dont la mission est de suivre la candidature et de vous aider à ce que le dossier soit déposé en bonne et due forme en respectant les critères et en vous aidant à comprendre s'il y a des choses qui vous paraissent abscons ou vous hésitez vous avez un doute sur l'interprétation d'un critère etc voilà bah écoutez je vous remercie en tout cas pour avoir participé à ce webinaire j'étais très heureux de partager toutes ces informations je remercie Sophie, Fabien, Manuel et toutes les personnes qui ont posé des questions Pierre-Yves pendant ce webinaire et je vous dis à très vite en ligne et hors ligne merci à vous merci, au revoir merci au revoir Merci.